Nous, on est passionnés et on essaye de vivre notre passion. En gros, c'est deux enfants qui vivent leurs rêves dans des banniers. Salut tout le monde, on est au Mondial de Paris. Il y a de nouveaux acteurs qui se mettent en place ici au salon, comme Villebrequin qui est à tout un stand ici, avec le fameux Multiplat, enfin Multiplat, parce que celui-là, il fait 1000 chevaux. On va vous faire un petit tour du stand et parler de tout ça avec Pierre et Sylvain de la chaîne. Ce qui est particulier sur notre stand, c'est qu'on a essayé de faire venir toutes les voitures qu'on a conduites sur la chaîne. Donc justement, ça illustre bien que ça peut aller d'une voiture sans permis tuning, ça peut aller jusqu'à une Pagani, ça peut aller jusqu'à un Multiplat fait soi-même, ça peut aller jusqu'à une BMW qu'on a radiocommandée et qu'on peut conduire avec une main de PS4, le brake noir. Il y a des choses chouettes, ouais. L'objectif, c'est de véhiculer cette passion en divertissant, parce que je crois que c'est le meilleur billet, en fait, pour que les gens comprennent à quel point c'est chouette. Le projet Multiplat, je crois qu'il a effectivement commencé il y a trois ans. Ensuite, ça s'est concrétisé il y a vraiment deux ans, où on a lancé une cagnotte qui a beaucoup trop bien marché, finalement. On ne s'y attendait pas du tout. Ce qui a permis de le rendre vrai, en fait, deux ans après. Et on est très content de pouvoir le présenter au Mondial de Paris. Là, c'est quasi deux ans de travail depuis qu'il y a eu la cagnotte. Ah, c'est deux ans de travail. C'est même pas quasi, c'est deux ans de travail. Deux ans de boulot acharné de W Auto, de tous les gens qui sont inscrits sur cette carrosserie et d'autres, pour vraiment arriver à ce résultat. Et des loulous, évidemment, qui ont financé le projet, finalement. Donc les loulous, c'est les gens qui nous suivent, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est incroyable, vraiment. Sachant qu'il est même sponsorisé officiellement par Michelin, qui valide le projet, parce qu'ils ont tellement bien travaillé qu'on est sur un projet de qualité constructeur. Genre, c'est vraiment au point. Ça pourrait être une vraie voiture de course. La finition, W Auto Sport aime vraiment bien s'attacher aux détails. Et vraiment, là, ça se voit. C'est magnifique. On a peut-être poussé le curseur un peu loin. Parce qu'à la base, c'était quand même une blague. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste un petit peu la base technique qu'il y a sur le Multiplat ? Il y en a deux. Même trois, presque. Enfin, ce n'est pas une base, du coup. Mais il y a tubulaire, Multiplat et Corvette. Oui, c'est vrai. C'est trois voitures en un. Tu choisis celle qui te plaît. Il y a un Multiplat diesel 1.9 JTD de 105 chevaux qui a servi à tout l'aspect carrosserie. Donc, c'est la véritable carrosserie de base du Multiplat. Regardez, genre, sur tes éléments, les phares, les feux et tout. Donc, c'est vraiment un Multiplat. Techniquement, pour le moteur, transmission et une partie châssis, c'est une Corvette C7ZO6. On a acheté une voiture qui était accidentée. On a récupéré certains éléments. Et ça a été intégralement préparé. Il n'y a plus rien d'origine à part le bloc en lui-même. Mais sinon, tout est parti à la poubelle. Et puis, le complément, c'est du tube. Et on va bientôt avoir les chiffres, du coup. Parce que là, on dit à peu près 1 000 chevaux parce qu'on n'a pas encore passé au banc. Mais là, on va le passer très prochainement au banc. Et on saura exactement combien il fait. Ce sera plus de 1 000. On ne sait juste pas combien exactement. Et là, aujourd'hui, vous avez pu faire le premier démarrage, finalement ? Non, il avait déjà démarré avant. On l'a amené en sachant qu'il démarrait quand même au cas où. Et beaucoup de gens ont perdu des points d'audition aujourd'hui. Ça sent l'essence, non ? Ça sent l'essence un peu. Le tueur Capo & Fit, ça sent l'essence. Il ne faudrait pas qu'on nous le vole quand même. Pour parler un petit peu du mondial de Paris, en général, c'est quelqu'un qui vous faisait rêver ? De mon côté, c'est un salon que j'ai toujours fréquenté étant gamin avec mon père. Vraiment, depuis que je peux marcher, il m'emmène ici. Et j'avoue que moi, c'est un petit peu le vrai chemin de croix. Toi, tu l'as un peu moins fait, quand même, ce salon-là. Ce sujet n'a jamais fait. Ah non, celui-là, on l'avait fait il y a 3 ans. Oui. Ah oui, ce mondial, il a complètement aidé vraiment à me faire... Moi, je faisais la queue devant les stands de Lamborghini, je faisais la queue devant les stands de Ferrari. Mon père, il n'en pouvait plus. Mais oui, pirement. Le pauvre Jacques, il avait déjà ses problèmes de dos. Oui. Oh là là. Et il m'accompagnait quand même. Est-ce que toi aussi, tu faisais tout le stand ? Ah, moi, je faisais tout le salon. Tout. Tu ne passais pas tant que t'aies pas tout fait. Non, mais on arrivait, mais il était 7h du mat', on faisait la queue devant et on partait, c'était la fermeture. Tu sais qu'à Genève, je faisais aussi les halls pour les prous. Oui, mais pareil, j'y passais aussi, c'est obligé. Genre quand ils vendent des équilibreuses et tout, tu sais que tu n'en as rien à foutre. Tu es un gamin, tu as 8 ans, tu n'as pas acheté une équilibreuse ? Là, ça a été une opportunité super avec laquelle on est hyper contentes parce qu'en fait, ça nous permet vraiment de pouvoir montrer à tous les gens qu'on participe à ce projet et à d'autres que ça s'est concrétisé, c'est arrivé, c'est incroyable. Et puis, nous, vu que vraiment l'objectif de notre chaîne, c'est de démocratiser plus la passion automobile, quoi de mieux que de ramener des pas-gagnés, des trucs incroyables que les gens d'habitude voient sur des stands fermés de loin qui ne peuvent pas y aller, etc., que nous, de se dire, venez, en fait, nous, on vous les propose, on peut, quoi. Donc, on fait. Je crois que l'idée, c'était de se faire plaisir, déjà. Faire des échos à ce qu'on a déjà fait sur la chaîne. Essayer de ne pas gagner, nous faisons de ne pas gagner. Ce n'était pas facile, on a râpé un bon bord quand même pour avoir de ne pas gagner. Ce type-là, il va fumer du gamos. Oui, l'idée, ça va être de s'en servir un petit peu quand même. C'est marrant de faire un missile, mais maintenant, il va falloir essayer de le mettre en face. Avant de passer au banc, rentrez dans la salle du banc parce que la salle du banc fait 2,20 m de large, il fait 2,36 m, il ne rentre pas. Il n'y avait pas pensé. On va trouver des solus. Donc là, il y a vraiment une solution qui a été de casser la porte du banc. Ensuite, le passer au banc. Ensuite, l'essayer. Ensuite, le faire rouler. Peut-être une V-Max. Et puis après, il va falloir commencer à aller voir des vrais constructeurs avec des vraies voitures pour leur montrer que nous aussi, on sait faire. Ce n'est pas vrai, on ne sait pas faire. Mais ça va être marrant quand même. Mais ça va être marrant. On pourrait essayer de le mettre en face d'autres... De gamos un petit peu. Quelques idées. Tu aurais une Bugatti Veyron, toi ? Moi, je n'ai pas de Bugatti Veyron. Mais si tu as une Bugatti Veyron, je suis sûr que ça joue. Ici, il va falloir qu'on en... Déjà, peut-être que l'on n'a pas gagné, là. Mais ça, on le fume facile. On a 400 chevaux de plus. Évidemment qu'on le fume. Tu rigoles. Je n'ai aucune m'en peur. Et ce Multiplat, on va en profiter pour vous le détailler un peu plus. Donc du Multiplat d'origine, il ne reste que la carrosserie. Et encore, elle est spécifique parce que les portes ont été agrandies. Vous voyez, ces portes, elles sont immenses à l'avant, réduites à l'arrière. Et ça, c'est pour s'adapter au châssis de la Corvette C7ZO6 qui a servi de base à ce Multiplat. Le kit carrosserie, il est aussi très spécifique. Il a été fait par Rocket Bunny et Kemura, qui est un spécialiste de la préparation et du tuning au Japon, est très très reconnu. Et vous le voyez, il a été vraiment élargi. Les jantes Work qui ont été faites sur mesure avec le plus grand déport que la marque ait jamais fait. A l'arrière, on a cet énorme aileron qui fait aussi partie du kit carrosserie. Et cet échappement façon Pagani, c'est une dédicace avec le cerclage et les quatre échappements au milieu. Et là, vous pouvez apercevoir à l'intérieur tout le travail qui a été fait sur le châssis tubulaire par W Autosport. C'est une boîte qui est spécialisée dans la préparation et les voitures de course. Et globalement, c'est à eux qu'on voit tout le travail qui a été fait sur ce Multiplat. C'est des centaines d'heures de travail. Et à l'avant comme à l'arrière, on a des pneus Michelin spécifiques parce que le projet est approuvé par Michelin. Ils ont fourni des pneus. Et à l'avant, forcément, le Powered by Lulu, la communauté de Villebrequin qui a financé tout ce projet. Ça redonne un petit peu ses lettres de noblesse au Multiplat. Il a vraiment de la gueule et maintenant, il n'y a plus qu'à le faire rouler.